Les ONG se font-elles de l'argent grâce aux migrants ? En Autriche, on parle d'une « asylindustrie », un terme qui associe un droit humain, l'asile, avec l'idée d'une production à grande échelle lucrative. Cette accusation se nourrit d'un chiffre, le marché des passeurs représente chaque année entre 320 et 550 millions de dollars. Mais il s'agit de réseaux illégaux qui recherchent le profit et non pas d'ONG. L'Autriche a l'obligation de loger et nourrir les demandeurs d'asile. Cela découle d'une directive européenne et de la Convention de Genève de 1951. En 2017, 24 700 ont demandé l'asile sur 1,3 million d'étrangers. Dans un souci d'efficacité, l'État autrichien sous-traite leur prise en charge à des ONG et c'est cette gestion mixte qui nourrit les suspicions. Dans ce cadre, les organismes reçoivent 20,50 euros par jour et par demandeurs d'asile. Sur cette somme, 6,50 euros sont versés directement aux demandeurs d'asile pour leur nourriture. Le reste, 14 euros, financent leur hébergement, les charges et le personnel. Cela ne suffit pas pour les ONG qui font régulièrement des appels aux dons. L'association Caritas a ainsi reçu en 2017 68 millions d'euros. Mais une partie de cet argent finance l'aide au retour pour les migrants qui n'ont pas obtenu l'asile. Les demandeurs d'asile eux-mêmes sont soupçonnés d'enrichissement. En réalité, en plus des 6 euros par jour, ils reçoivent 40 euros par mois pour couvrir leurs dépenses courantes. C'est peu compte tenu du niveau de vie dans le pays. En juillet dernier, le gouvernement de coalition droite-extrême droite a mis en place une loi qui permet de saisir l'argent liquide des demandeurs d'asile, jusqu'à 840 euros par personne. Cette somme doit contribuer à payer leur prise en charge ainsi que les frais administratifs. Le gouvernement réfléchit maintenant à aller plus loin et renationaliser les compétences déléguées aux ONG. Les ONG seraient toujours libres d'offrir une aide juridique, mais à leurs frais, sans aucune aide de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada